Alors on parle souvent dans ces trucs d'animation de communautés en réseau, même en archipel, c'est des communautés de projets. Et dans ce cadre-là, les porteurs de projets ont un des rôles les plus importants, on l'a vu en particulier, d'en développer votre projet au sein d'une communauté, pourquoi et comment. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir en détail à quoi sert un porteur de projet dans une communauté de projets en réseau. Alors cette fameuse communauté de projets en réseau, finalement c'est une symbiose entre une grande communauté et des petites équipes projet, chacun apporte quelque chose à l'autre. Alors la communauté, la grande communauté, on en a déjà parlé, apporte de la visibilité à un grand nombre de personnes, dont certaines vont pouvoir rejoindre le projet, donc c'est une sorte de réservoir même de membres potentiels pour le projet, sachant que d'autres évidemment vont quitter le projet pour d'autres raisons, parce qu'ils déménagent, parce qu'ils font d'autres choses, et donc tout va bien. Mais c'est moins efficace une communauté pour produire des choses très concrètes, parce que finalement les gens sont beaucoup moins mobilisés dans une grande communauté que dans une petite équipe projet. Alors les petites équipes projet, elles, elles permettent des réalisations très très concrètes, parce que finalement cognitivement, on s'est beaucoup mieux géré jusqu'à une douzaine de personnes, et en gros, tout le monde bosse, tout le monde participe, contrairement à une grande communauté où effectivement c'est un peu plus flou. Et finalement, le projet va pouvoir faire des choses concrètes utiles. Alors utiles à qui ? Et bien aux membres du projet, évidemment, mais aussi pourquoi pas aux membres de la communauté qui n'ont pas participé forcément au projet, mais pourquoi pas. Et même, et bien au-delà, et là on va produire du bien commun, on en a parlé dans « faites-vous copier pour mieux diffuser » et effectivement, et bien un projet peut produire des tas de choses. Quand une petite équipe projet, quelques personnes rédigent un article Wikipédia, par exemple, et bien ça peut servir pour tout le monde. Et bien faites la même chose, pourquoi pas ? Posez-vous la question, ce que font les membres de votre équipe projet, et bien est-ce que ça sert pour eux, pour la communauté, et même est-ce que ça pourrait servir à bien d'autres personnes. Alors, en ouvrant leur projet à la communauté, et bien les porteurs de projet, finalement, l'avantage c'est qu'ils vont rendre la communauté active. On a vu que la communauté, ça permettait de l'intelligence collective, ça permettait de passer à l'échelle, ça permettait de la visibilité, de la légitimité, mais finalement, le côté actif de la communauté, et bien va fonctionner grâce à ces porteurs de projet. Donc, finalement, le rôle d'animation de chacun de ces porteurs de projet dans une communauté en réseau, et bien c'est d'apporter de l'activité, des résultats concrets. Mais s'ils mettent leur temps de cerveau disponible, comme on dirait, au niveau de leur projet, et bien ils ne pensent pas forcément à la communauté. Rappelez-vous, une communauté de projet, c'est une symbiose, il y a la communauté et les projets. Et donc, le porteur de projet pense à son projet, son bébé. Et donc, finalement, il va peut-être oublier un peu plus la communauté, et ça, ça va être un autre rôle, on en parlera plus tard, c'est celui du facilitateur de communauté. Alors, comment faire ? Et bien vous allez identifier les porteurs qui ouvrent leurs projets à la communauté. Alors, ça peut être des personnes qui ont fait leurs projets au sein de votre communauté, mais pourquoi pas d'autres projets qui ont décidé d'ouvrir, même si ce n'est pas exclusivement à votre communauté, de manière à ce que des membres de votre communauté puissent y participer et bénéficier évidemment de ces résultats. Alors, rappelez-leur de partager leurs prochaines étapes pour que de nouvelles personnes puissent les rejoindre, de manière à ce que la communauté puisse faire ce travail-là. Ce ne sont pas les porteurs de projet qui vont y penser, a priori, et donc on verra exactement comment. Vous pouvez aussi valoriser leurs résultats, parce que les projets, finalement, vont faire des choses, et si vous les valorisez au niveau de la communauté, et bien tout le monde est gagnant, les projets et la communauté. Alors, à vous de jouer. Pour les porteurs de projet, et bien posez-vous la question si ce que vous faites, c'est utile pour le projet, mais si ça peut être utile pour une ou pourquoi pas plusieurs communautés, donc d'ouvrir votre projet à une communauté, et pourquoi pas, et bien même encore plus large, de produire du bien commun, et pour pouvoir diffuser encore plus largement, grâce peut-être aussi d'ailleurs à la visibilité de la communauté. Si, par contre, vous pensez à la communauté, et bien identifiez les différents porteurs de projet qui sont dans votre communauté, ou ceux qui pourraient s'ouvrir à votre communauté, et puis bichonnez-les, parce qu'ils représentent finalement un rôle d'animation absolument indispensable pour la communauté. Et comme d'habitude, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation, toujours sur les différents rôles d'animation au sein d'une communauté de projet. Sous-titrage Société Radio-Canada